Musique Avec la montée de la préoccupation environnementale et la hausse du coût de l'énergie ces dernières décennies, on isole de plus en plus nos bâtiments. Or, la performance d'une bonne isolation n'est pas uniquement conditionnée par son épaisseur. L'air emprisonné dans le matériau isolant doit être immobile pour éviter la perte des calories, d'où la mise en place nécessaire d'une enveloppe étanche à l'air. Conséquence d'une mauvaise étanchéité à l'air, des consommations d'énergie élevées, des inconforts, zones froides, des courants d'air, apparition de désordres comme des moisissures dans les parois. La généralisation des bâtiments à basse consommation d'énergie dans le cadre du Grenelle de l'Environnement entraîne une mutation sans précédent du secteur du bâtiment. Dans ce contexte, l'étanchéité à l'air devient un enjeu primordial pour atteindre ses niveaux de performance, RT 2012, bâtiments au standard BBC, passifs ou à énergie positive. Rendre les bâtiments étanches à l'air est source d'économie d'énergie en empêchant la déperdition de calories. Et si, en plus, il y avait d'autres avantages et bénéfices ? L'étanchéité à l'air limite les risques sanitaires, améliore les performances acoustiques. La qualité de l'air intérieur est également améliorée si le système de ventilation est correct et bien entretenu, avec des arrivées bien dimensionnées pour un débit suffisant. Un bâtiment étanche à l'air, ce n'est pas un bâtiment dans un sac en plastique. Au contraire, c'est un bâtiment dans lequel on respire mieux. On respire mieux pourquoi ? Parce que le système de ventilation peut fonctionner correctement. Un bâtiment très fuyard va court-circuiter le système de ventilation. C'est-à-dire que si vous avez une fuite d'air à côté de l'extraction dans la cuisine, l'air va prendre le chemin le plus court et ne pas ventiler la chambre, les salles de vie dans lesquelles les bouches d'entrée d'air sont situées. Pour que le système de ventilation fonctionne correctement, le bâtiment doit être étanche à l'air. Autant de bénéfices qui s'entretiennent dans le temps en prenant soin de l'enveloppe. Les gens ont bien compris que compenser des déperditions d'un bâtiment en augmentant la puissance de chauffage ou de climatisation en été, ce n'est pas forcément la solution. C'est vrai que toute la partie environnementale, on ne le voit pas forcément. L'étanchéité à l'air, tout ça, la consommation, ça ne se voit pas. Mais les parents ont pris conscience de ça quand même et je pense qu'ils ont une certaine fierté que leurs enfants soient dans un bâtiment comme ça. Pourquoi c'est important l'étanchéité à l'air ? La consommation, parce qu'après il faut payer les factures de chauffage. Je me suis rendu compte qu'on gagnait quand même 2 degrés de chaleur. Prenons le temps de tendre le cou à une idée reçue. On associe souvent un bâtiment étanche à une bouteille thermos avec une sensation de confinement. Ce n'est pas le cas, puisque rendre un bâtiment étanche à l'air consiste à supprimer les entrées d'air parasites dans l'enveloppe du bâtiment et permettent au contraire une meilleure gestion du renouvellement d'air via le système de ventilation. Aujourd'hui, la notion d'étanchéité à l'air n'est plus une contrainte mais bien une occasion de travailler ensemble de la maîtrise d'ouvrage aux entreprises en passant par les concepteurs. Mais travailler ensemble, cela nécessite tout d'abord une base de connaissances communes sur le sujet. L'étanchéité à l'air d'un bâtiment, il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Donc on est passé par des formations. Ces formations sont très importantes avec l'équipe qui va réaliser ce chantier puisque cela nous permet de voir vraiment tous ensemble la problématique d'approche en construction neuve et en réhabilitation. Ce sont d'autres problématiques. Mais il est important que tous les entrepreneurs soient sollicités, participent à cette formation d'étanchéité à l'air et soient bien informés. La question de la perméabilité à l'air d'abord pose elle-même la question de la qualité de la mise en œuvre. Et de ce point de vue-là, c'est une garantie, outre la question de la performance thermique, est une garantie de bonne mise en œuvre de l'équipement. Cet engagement de résultats dans le bâtiment, c'est une révolution. Est-ce que c'est une belleération ? Sous-titrage ST' 501